Sous-titrage Société Radio-Canada Du petit déjeuner au début de la journée. On n'a pas tous les mêmes plannings. Alexandre vous a donné les nouvelles du début de semaine en Vendée et voilà de quoi nous, maintenant, nous allons parler ensemble aujourd'hui. Nous commencerons notamment avec nos pas que nous allons mettre dans ceux de la délégation à la mer et au littoral Vendée. Ce sont ces techniciens que vous pouvez apercevoir ou même rencontrer sur l'estran quand vous revenez d'une partie de pêche à pied. Ils sont là pour vérifier que la réglementation autour de ce loisir est bien respectée. Alors comme les plus forts coefficients de ces grandes marées de début 2023 sont prévus demain mercredi, eh bien nous prendrons la direction du Goua dès le début du journal pour en parler. Nous allons également nous tourner vers le salon de l'agriculture. Et oui, il ouvre ses portes samedi et comme chaque année, la Vendée va y tenir une place de choix. Tous les détails sur cette présence vendéenne dans ce qu'on appelle la plus grande ferme de France, c'est également dans quelques instants. Une petite pensée également pour tous les philatélistes, les amateurs de timbre, vous l'aurez compris, puisque l'église Notre-Dame de l'Assomption à Fontenelle compte à droit à un timbre national et ce à l'occasion de ses 600 ans. C'est un très beau cadeau d'anniversaire. Et puis Colline, dans sa chronique coup de pouce aux assauts du jour, va nous parler, elle, de Flamenco. On aura également le deuxième indice de la semaine dans le jeu de la matinale, mais ça, vous vous en doutiez. Avant tout cela, petit mot de météo, avec de la brume ce matin en Vendée, notamment au réveil et surtout sur le nord et l'est du territoire, car du côté des sables d'Olonne et de toute la partie sud, c'est plutôt un ciel voilé qui est annoncé pour ce début de mardi. Des températures comprises entre 5 et 7 degrés sur ce début de journée. Le détail, ce sera à la fin du journal. Cet après-midi, le ciel voilé se décale dans l'intérieur des terres. Les nuages du littoral de ce matin seront donc plutôt du côté de Montaigu, des Herbiers, de Pouzeaux ou encore de Fontenelle-Comte en deuxième partie de journée. Et sur une bonne moitié ouest, quelques gouttes pourraient tomber, mais a priori pas de grosses averses. Les températures, elles sont toujours très douces, vous le voyez. On va avoir 12 degrés sur l'île de Noix, à moitié sur l'île Dieu et jusqu'à 17 degrés du côté de Fontenelle-Comte. Retrouvons nos horaires de marée pour ce mardi. On a commencé à l'évoquer, nous sommes en période de grande marée justement, avec les plus forts coefficients qui sont prévus demain mercredi. En attendant, la basse mer de ce jour, la plus intéressante en tout cas si vous aimez la pêche à pied, ce n'est pas celle de 23h48 mais plutôt celle de la fin de matinée. Et la pleine mer, elle, ce sera en fin d'après-midi. La carte des marchés à présent avec l'ensemble des rendez-vous du mardi qui s'affiche à l'écran. Nous pouvons aller du côté de la Roche-sur-Yon, des Stables d'Olonne, de Chaland, pour ne citer que quelques grandes villes, mais on a aussi Chantonnet ou encore Saint-Hilaire-de-Loulay du côté de Montaigu-Vendée. C'est la journée mondiale des guides touristiques aujourd'hui. Et je sais que certains nous regardent tous les matins sur TV Vendée. Alors c'est difficile de savoir combien vous êtes exactement de guides touristiques en Vendée. Et en revanche, on sait qu'il y a pas mal de travail puisque 300 sites touristiques à faire découvrir sont recensés en Vendée, sans compter toutes les balades dans la nature qui là aussi peuvent se faire accompagner. C'est la Saint-Damien aujourd'hui. Bonne fête les garçons. Bonne fête aussi aux filles, les Gouennes plus exactement. Le soleil se couchera aujourd'hui en Vendée à 19h39, ce qui veut dire que nous avons gagné, attention, 30 minutes de soleil depuis notre dernier petit déjeuner que nous avons pris ensemble il y a un peu plus d'une semaine. On passe au journal. Et nous prenons donc la direction du littoral pour commencer. On l'a dit juste avant le journal, nous sommes en période de grande marée. Les plus forts coefficients sont prévus cet après-midi et demain matin. Et compte tenu de la météo, ainsi que de la deuxième semaine des vacances scolaires qui commencent pour notre zone, eh bien c'est le moment idéal pour aller à la pêche à pied. Encore faut-il en connaître les quelques règles pour ne pas avoir à tout laisser sur place en cas de contrôle. Alix Solanos. Ils sont nombreux à être venus profiter de cette grande marée pour pêcher la palourde. Mais outils en main et bottes au pied, beaucoup ignorent la réglementation en vigueur. Alors Thomas et Nicolas contrôlent certes, mais font surtout de la sensibilisation. C'est des touristes et ils ne connaissent pas du tout la pêche. Et souvent on veut avec les amis leur montrer forcément le bois. Et aujourd'hui, on a énormément de monde sur une surface qui est assez réduite. Donc nous, notre action, c'est vraiment de sensibiliser justement au niveau des tailles et quotas pour qu'on puisse avoir une ressource pérenne. 3 kilos maximum par personne et une taille minimale de 3,5 centimètres pour les palourdes. À cette saison, après la visite de Thomas et Nicolas, nombreux sont ceux qui doivent vider leur panier. C'est important à cette époque-là de vraiment les laisser... Sinon, elles ne peuvent pas se reproduire. Exactement. Les remettre dans le sable. Dans le milieu naturel, vous les redéposez. On les enfonce ou pas ? Vous les remettez en fait là où vous les avez pris, donc c'est ici. On se rend compte que notre pêche depuis une heure, il y en a les trois quarts qui sont trop petites et on va les remettre dans leur milieu naturel, voilà. On reconnaît vite les habitués qui viennent eux parfaitement équipés. Oui, il faut tout pour le genou pour ne pas avoir trop mal, le seau et le gabarit avec le grattoir en plus. C'est impeccable pour contrôler à peu près les dimensions. La serfouette est autorisée mais avec une lame de 6 centimètres. On va regarder ça, c'est coupé. C'est pile poil 6 centimètres, donc c'est bon. Pour ces professionnels, il s'agit de garantir la ressource en coquillage bien sûr, mais aussi de préserver le milieu. La baie de Bourneuf, classée Natura 2000, abrite en effet plusieurs espèces remarquables de plantes comme la zoster ou certains verts marins très fragiles. La pêche à pied peut occasionner des dérangements au niveau de l'habitat, des vasières et également des oiseaux. Donc nous, on essaie de sensibiliser les personnes par rapport à ces problématiques-là pour essayer de concilier les enjeux environnementaux et également les aspects touristiques, professionnels qui sont présents en baie de Bourneuf. Pour une bonne pêche à pied, pensez également à vérifier les arrêtés pris en fonction de la veille sanitaire. Toutes ces informations peuvent se trouver sur le site de la direction départementale des territoires de la mer et de la Vendée. Les contrevenants risquent jusqu'à 1500 euros d'amende. Et pour mémoire, la mer est donc au plus bas en fin de matinée aujourd'hui vers 11h30 et demain, ce sera à midi et quart. J-4 avant l'ouverture des portes du Salon de l'Agriculture à Paris. Évidemment, un événement qui réunit une bonne partie du secteur agricole français, peu uniquement les éleveurs ou les céréaliers d'ailleurs, mais aussi tous ceux dont le métier gravite autour. En Vendée, l'agriculture, c'est 70% de la superficie du territoire, 4900 exploitations ou encore 218 entreprises agroalimentaires. Comme chaque année, la Vendée organise donc sa journée au Salon de l'Agriculture. Ce sera dans une semaine exactement, le 28 février. C'est pouvoir mettre en lumière toute la diversité, toute la capacité industrielle aussi de notre département à travers d'autres acteurs, d'autres éléments qui font que notre département aujourd'hui sera visible à Paris. Quand on vient en Vendée, quand on vient s'y rendre de manière familiale, touristique ou simplement de passage, eh bien on sait qu'en Vendée, on va y trouver toute cette diversité agricole, je dirais industrielle, agroalimentaire, cette force qui fait que notre département aujourd'hui est véritablement doté d'une agriculture qui compte beaucoup pour le conseil départemental. Il n'y aurait pas de produits sans nos élevages et donc nos élevages sont présents toute l'année dans nos exploitations et c'est l'occasion du Salon pour mettre en avant l'élevage français. Avec la multitude de races qu'on a en France, on a une richesse, une biodiversité au travers de toutes les races, bovine, ovine, caprine, pourcin et rien que si on prend l'exemple des ovins, on a 56 races reconnues en France et donc tout ça, c'est l'occasion de le mettre en avant et de montrer qu'on a une belle agriculture en France. Et du côté des concours, 24 éleveurs Vendée ont été sélectionnés pour présenter leurs animaux au concours Général Agricole. Comment faire pour ramener le public dans les bibliothèques ? Le pays de Fontenay-Vendée a décidé de se pencher sur la question et vient de signer un contrat Territoire Lecture. Concrètement, c'est une enveloppe budgétaire allouée notamment par la Direction régionale des affaires culturelles pour investir dans les 15 bibliothèques de la communauté de communes, y organiser des animations ou encore proposer de nouveaux services et tout commence maintenant. D'abord, remettre un peu les choses en perspective, regarder avec un audit comment se compose la lecture sur notre territoire, comment on y accède et qui lit. Et sur la base de cet audit, de pouvoir répondre aux différents besoins des usagers. Il était important de repenser l'offre sur l'ensemble du territoire pour que les usagers puissent retourner ou aller un peu plus vers leur bibliothèque et puis penser une dynamique collective en matière de circulation des livres et de formation des personnels dans un maillage vertueux entre des professionnels et des bénévoles amateurs. Ce n'est pas à la bibliothèque que les enfants que nous allons suivre maintenant passent leurs vacances, mais quasiment en Angleterre. Quasiment, car ils sont actuellement une poignée à suivre des stages d'anglais pendant une semaine. Exemple ici donc, avec des élèves de primaire, des ateliers où le jeu et la danse permettent de comprendre très vite l'intérêt de parler la langue de J.K. Rowling. Cyril Guillet. Comment vous dites toujours l'après-midi ? Bien loin du calme qui peut régner dans une salle de classe traditionnelle, ici, on apprend l'anglais de manière ludique. Sophie et moi, ça nous tient à cœur de dire qu'on ne remplace pas l'éducation nationale. On est un complément. On a bien conscience de la difficulté des grands groupes et ça nous fait plaisir de pouvoir travailler en complément avec eux. Professeurs d'anglais pendant plus de 20 ans, les deux sœurs à l'initiative de ce projet ont décidé de quitter l'enseignement national il y a un peu plus d'un an et demi pour voler de leurs propres ailes. On a toujours aimé notre métier. C'est quelque chose qui nous a toujours fait vibrer. Mais on devenait frustrés de ne pas avoir des groupes plus légers. Et puis, c'est dans le jeu, c'est du ludique. Il n'y a pas de programme en tant que tel. Et on évolue en dansant, en chantant, en rigolant en anglais, en dessinant, en faisant du bricolage. Et tout ça par le biais de l'anglais. À l'école, quand on était enseignante, on voyait que par le jeu, les enfants réagissaient très très bien et qu'ils apprenaient si ce n'est pas mieux parce que l'objectif n'était pas vraiment de parler anglais dans leur tête, c'était de jouer en passant par l'anglais. Et donc, ça rentre beaucoup plus facilement. Pendant ces stages intensifs, les échanges se font uniquement en anglais. Et très vite, les enfants se désignent et appréhendent avec beaucoup de simplicité la langue de Shakespeare. Aujourd'hui, on apprend les vêtements. Hier, on apprenait des choses sur la salle à la latin. J'ai appris des couleurs, des beaux. J'ai appris plusieurs émotions et des verbes. C'est pour apprendre un peu plus l'anglais parce qu'à l'école, on n'apprend pas beaucoup de choses. Du coup, je trouve que c'était bien. Puisqu'on fait plein de jeux, c'est plus amusant. Hopon propose un large panel de prestations et s'adresse aussi aux lycéens à travers des stages de conversation et des accompagnements aux examens. Pour les adultes, des afternoonties sont aussi proposés. Une idée de sortie à présent si vous êtes du côté de Chanverry. Le Ludilab vous propose jusqu'au 2 avril un spectacle immersif, spectacle sur les guerres de Vendée. C'est une exposition qui retrace tout un pan de l'histoire de cette grande Vendée et ce, par le prisme des vitraux. On ne veut pas dénaturer le travail des maîtres verriers parce que c'est ça l'essence de la mémoire, quelque part. Donc, c'était vraiment un travail d'alchimie. Qu'est-ce qu'on pouvait s'autoriser ? Qu'est-ce qu'on pouvait se permettre de faire ? Et quelles étaient les lignes rouges, quoi ? Et l'idée, c'était de prendre des témoignages dans toutes les églises qui recèlent ces vitraux pour en faire une chronologie. Voilà, une chronologie sur l'histoire des guerres de Vendée. Tout en animant ces vitraux sans les dénaturer. C'était ça aussi l'alchimie. En fait, c'est une sorte de projet immersif, un projet in vitro. Envers et contre tous, c'est un spectacle à découvrir au Ludilab jusqu'au 2 avril. Et puis, pour en savoir plus, vous pouvez également retrouver la Vendée en direct de jeudi dernier qui était justement tournée sur ce sujet. Elle est disponible à la demande sur tvvendée.fr. Nous allons terminer avec cette information qui devrait faire plaisir au philatéliste vendéen. Pour fêter les 600 ans de son église Notre-Dame de l'Assomption, Fontenay-le-Comte a obtenu l'impression d'un timbre national. Il a été présenté en fin de semaine dernière, une création de l'illustrateur Stéphane Imbert Basset à partir de deux photos d'un fontenésien passionné de son patrimoine local. Écoutez. Effectivement, le timbre est réalisé à partir de deux photos que j'ai faites. Une photo de la silhouette d'ensemble de l'église, prise en champ éloigné, je dirais, à partir de la rive gauche de la Vendée. Et également, d'ailleurs, l'autre photo, celle des statues du clocher. J'ai pris cette photo au téléobjectif à partir de la place du Marronnier. Alors là, la photo de l'église a été prise cette année, pratiquement dans les dernières semaines de l'année 2022. La photo des statues n'en remonte. J'ai été la retrouver sur mon ordinateur. Elle remonte à l'année 2017. C'est une des toutes premières photos que j'ai faites de l'église et comme quoi je ne m'étais pas trompé. Et c'est un timbre disponible en avant-première à Fontenelle-Comte à partir du 7 avril. La vente se fera à l'hôtel de ville, puis partout en France à partir du 11. Voilà pour l'actualité du jour. On termine avec la carte et les prévisions météo détaillées de ce matin avec un début de journée qui est marqué par une certaine douceur. Compte tenu de la saison, 4 degrés pour la frange nord-ouest du département ce matin, 5 dans le centre et le sud, 7 degrés au Sable d'Olonne, tout comme à la Châtaigne-Rey. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du mardi. Alors au programme, je vous propose un petit rappel sur les plantes invasives qu'on peut trouver en Vendée. Un cours de flamenco aussi, ça ce sera avec Colline, ou encore la suite de notre jeu. Et nous commençons avec le plus de l'info. Nous partons donc sur le littoral. Quelques plantes invasives qui donnent pas mal de travail aux responsables des espaces naturels. Bacarice et herbes de la pampa n'ont pas grand-chose à faire en Vendée ou alors dans des vases. Elles ont même tendance à prendre un peu trop de place au détriment de la flore locale. Regardez. L'herbe de la pampa est une plante originaire d'Amérique du Sud et le bacarice d'Amérique du Nord. L'herbe de la pampa a été introduite en France dans les années 70 alors que le bacarice a été introduit au XVIIe siècle. Elles ont colonisé progressivement le littoral atlantique et en fait par leurs graines assez sème sur un rayon de 25 kilomètres. C'est la troisième année qu'une campagne est menée. En 2020, il y a eu une intervention sur le marais du Guay. En 2021, il y a eu une campagne d'arrachage sur les marais de la Gâchère sur 5 hectares. Et aujourd'hui, il y a une intervention sur la dune du Paracou sur une quinzaine d'hectares. Les espèces invasives nuisent à la biodiversité locale, peuvent créer un déclin de la biodiversité par la fermeture des milieux et donc ne sont pas favorables aux espèces locales ainsi que les espèces protégées. Elles représentent aussi une nuisance pour la faune. Par exemple, pour le Pélobat Q-Tripède, les buissons de Bacarice nuisent au déplacement de cet amphibien. Il faut que la lutte soit collective pour qu'elle soit efficiente. Il faut que la population se mobilise sur leur parcelle privée pour que l'action soit efficace. Ici, on s'en est rendu compte il y a une trentaine d'années et on lutte là-dessus depuis 5-6 ans où on fait des campagnes d'arrachage, comme vous allez voir. Donc campagne d'arrachage sur 3 jours ici où sur la zone de la Paracou, sur une quinzaine d'hectares, on va arracher entre 100 et 150 plantes invasives de Bacarice essentiellement ici. Les résultats ne sont pas sensibles aujourd'hui, donc c'est plutôt à plus long terme. Donc on évite que ça prolifère de trop. Ces plantes sont venues d'Amérique dans un but d'ornement. C'était des plantes d'ornement, c'est pour ça qu'on les a amenées. La plante de la Pampa nous envahit parce qu'il y a beaucoup de particuliers qui la développent dans leur jardin parce que c'est une belle plante, mais ça reste quand même une plante invasive. Et le Bacarice et les fleurs de la Pampa ne sont pas les seules plantes invasives à menacer notre écosystème vendéen. Parmi les plus connus, on peut aussi citer par exemple la Jussie dans le Marais-Poix-de-Vin ou encore le Robinier. On va passer maintenant au petit coup de pouce de la semaine. Coup de pouce aux assos, évidemment, avec une colline qui nous emmène danser cette semaine. Enfin, elle nous emmène plutôt à la découverte du projet Fuego, un projet qui fédère deux associations dont une des herbiers et ce, autour du Flamenco. Un grand spectacle qui devrait bientôt voir le jour si et seulement si les créateurs trouvent les fonds. On y va. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous le voyez, on se retrouve dans des loges parce qu'il y a un spectacle qui se prépare, le spectacle Fuego. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Fuego, c'est une création de deux associations, Creative Show et Arabesque. C'est un spectacle qui va mêler le Flamenco et le théâtre. Et alors, les dates de ce spectacle sont en novembre, mais avant ça, il y a un petit teasing pas très loin d'ici. Comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? Le spectacle, il aura lieu dans cette salle où on est ce matin, salle de l'Oasis au Boupère, le 11 et le 12 novembre prochains. Mais avant cela, on va se produire sur la scène du Jardin de Vert dans le cadre des festivals des Impromptus. Une version très, très courte, 10 minutes de spectacle qui va, tu peux prendre des éléments, bien sûr, du spectacle, mais qui ne sera pas la version complète. Et alors, vous l'avez dit, c'est un spectacle qui est coproduit par deux assos, dont une des herbiers, Arabesque. Qu'est-ce qu'on y fait là-bas ? Arabesque, on y danse. C'est une association qui va fêter ses 40 ans en juin prochain et qui permet à toutes et à tous de danser, voilà, tout le type de danse qu'on peut avoir. Et alors, pour aider cette association de danse, pour ce spectacle en particulier, il y a une cagnotte, c'est ça ? Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne ? Donc, effectivement, on a lancé une cagnotte en ligne, tout simplement pour nous aider à préparer ce projet, notamment acquérir les robes de Flamenco. Une robe de Flamenco, c'est à peu près 100 euros la robe. On a une douzaine de danseuses, d'accord, sur scène, qui vont évidemment changer de costume en plus. Donc, c'est un budget. Et c'est pour ça qu'on fait appel à toutes celles et tous ceux qui aiment le spectacle vivant, qui ont envie de donner un coup de main. Alors, il y a différents niveaux d'accompagnement. Vous le verrez sur le site de la cagnotte en ligne. N'hésitez pas à nous donner ne serait-ce qu'un tout petit coup de pouce. On est tous des amateurs, on est tous des passionnés du spectacle. On n'a qu'une envie, c'est de vous faire plaisir aussi, de se faire plaisir bien sûr, mais de vous permettre aussi de découvrir le Flamenco à travers ce spectacle. Donc, si vous avez envie de faire une bonne action et de nous aider, ce sera avec grand plaisir. Vous l'avez compris, tout est dit, vous n'avez plus qu'à participer. Et puis moi, en attendant, je vous laisse. Je vais aller assister aux répétitions. Et comme pour chaque campagne de financement participatif, si le plafond des 100% n'est pas atteint, la somme ne sera pas versée à l'association. Le spectacle ne pourra donc pas être monté. Il y a de l'enjeu. On passe au programme. Pas de Flamenco dans l'extrait du jour, mais du rock indé. On reste quand même dans la musique, puisqu'on va retrouver un extrait de backstage en ce mardi matin. David Ovinet reçoit une partie du groupe nantais Emily and the Local Project Band. On avait envie de faire plus de scènes aussi, parce que le premier album, il n'a pas été franchement défendu sur scène. Et sur scène, on avait envie de mettre de l'énergie aussi, garder ce côté pop, chanson, mais que ça gratte derrière, un peu de puissance. Et tu vois, le prochain album, on ne sait pas comment il sera fait. Ça partira ou ça partira, si ça doit être électro ou autre chose, je ne sais pas. Vous commencez à bosser dessus, Emerson ? C'est en cours. Il y a déjà des choses qui vont forcément indiquer le futur dans les prochains concerts. On va essayer de faire des nouvelles choses, en tout cas. Alors folk, rock désormais. Bon, alors comment vous définirez, vous, au niveau de votre style, Emerson, tu le vois comment ? Je dirais qu'on fait du rock indépendant, du rock indé. Et puis après, on n'est pas trop à se mettre dans des cases. On ne cherche pas vraiment à se définir dans un style particulier. On fait du rock de manière très large. Après, on ne s'interdit rien. C'est surtout ça qui est intéressant. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, mais c'était ça en fait. Le nom du groupe aussi, c'était une façon de se rappeler. Dans notre parcours de musicien, on est toujours confronté à il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Notamment quand on commence à se frotter au professionnel du milieu. Ça serait bien d'avoir tel format. Et le nom du groupe, c'était pour se rappeler de rester un peu... Comme l'idée de base du projet qui n'était pas lié à la commercialisation. D'ailleurs, le premier album, on ne l'a même pas vendu. Il était à prix libre, en fait. Donc les gens mettaient 10, 15 ou 0, genre peu importe. Le délire, c'est de se rappeler que justement, on n'est pas dans une case. On fait ce qu'on veut et que ça plaise ou pas. En fait, on fait des chansons que nous, on aime. Et puis on souhaite qu'elles plaisent au maximum de gens. Mais on ne s'impose pas justement de... Il faut absolument que ce soit comme ça. Parce que sinon, ça tue un peu la musique de base. Et backstage, c'est à retrouver en intégralité ce mardi, toute la journée sur l'antenne de TV Vendée. Ainsi que sur notre chaîne YouTube ou sur tvvendée.fr. Mais ça, vous le saviez déjà. On passe au jeu. Et avant de se quitter, on va donc prendre la direction de Noirmoutier, et plus précisément de l'Herbodière. Et vous allez me dire, quel est le nom de ce bateau qui est actuellement en travaux, justement, du côté de l'Herbodière ? Quel est le nom de ce bateau qui est en train d'être rénové ? Indice du jour, bateau construit en 1951. Et à la clé, des places pour le VCB, donc pour aller voir du basket avec l'équipe de Chaland, le Vendée Chaland Basket, qui évolue en national, une masculine. C'est la fin de cette matinale. Et oui, déjà, on va se retrouver demain à la même heure. C'est-à-dire qu'à partir de 7h, nous, on sera là. Vous aussi, je l'espère. D'ici là, passez tous un très, très bon mardi. Et à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501